Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui est une rotelle à l'agence, c'est une bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, la République du Congo, c'est la bande de Koya Diaspora, la République du Congo, facilement, pour récupérer la bande de Koya Diaspora. Il y a un PCI que l'on ne fait pas. Et il y a un autre autre, il y a un bon nouvel Miami Balay. Il y a un Télécharger l'application sans dover. Il y a un code promo Buzz TV, il y a un des 10$ de la bande de Koya Diaspora. Il n'y a pas mieux de télécharger la bande de Koya Diaspora. Je suis un Télémanageur Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Il y a un très facile. Dès aujourd'hui, télécharger sans dover, la téléphonie plus facile il n'y a pas mieux après avoir obtenu les bacs on a tous eu l'idée de partir à l'étranger afin de poursuivre nos études aller travailler et pour d'autres même y faire sa vie ce qui en soit n'est pas mauvais parce que vouloir les meilleurs pour sa vie c'est quelque chose de normal mais qu'advient-il dans un pays où tous les jeunes veulent partir et même après avoir fini leurs études décident d'y rester et pendant ces temps les pays qui les a accueillis profitent de leur bagage intellectuel à la place pourquoi ne pas mettre en profit cette intelligence acquise à l'université pour participer au développement de son pays la fuite de cerveau est quelque chose de plus en plus courant et ça sévit partout c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'en parler le comment, le pourquoi, les conséquences c'est maintenant dans la congolaise 2.0 à tout de suite bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la congolaise 2.0 2.0, votre rendez-vous de la semaine mais moi je dis toujours du week-end pour faire face aux difficultés que rencontre la jeunesse congolaise nos moments d'échange, des partages des pourrires, les avis des espères nos invités exceptionnels je suis Prunel Elongo votre présentatrice et je suis accompagnée de mes magnifiques animatrices c'était la congolaise 2.0 bonjour, Gracia bonjour, comment tu vas ? très bien, et toi ? oui, ça va, ça va, merci et juste à sa droite, tout gauche Priska, bonjour, comment tu vas Priska ? bonjour, ça va, ça va et toi ? oui, ça va, merci les filles, c'est encore un plaisir de vous revoir voilà, notre rendez-vous du week-end ça fait toujours du bien exactement après avoir passé toute une semaine sans se voir on se retrouve dans la congolaise 2.0 et surtout, on clôture la semaine en beauté c'est ça l'essentiel, il faut préciser toujours la semaine en beauté sinon, comment était votre semaine ? comment avez-vous passé la semaine ? quels ont été les obstacles, les difficultés, les problèmes ? et surtout ma partie préférée, les tongosas alors, on sait, en fait, tu raffoles des ragots tu raffoles des nouvelles de la semaine tu veux tout le temps te tenir informé de tout j'aime être à la page donc voilà ok, je sais pas, je peux commencer Priska ? c'est bon ? c'est calme, oui, je vais se mettre très calme mais aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle enfin, une simple nouvelle, c'est vrai une nouvelle de la SESAC qui interdit les médias de diffuser des vidéos des positions notamment des FRDC à l'est du pays sans autorisation ok, ok donc, parce que on va se le dire, on a remarqué quand même qu'il y avait un tout petit désordre médiatique sur les contenus qui sont publiés concernant l'est du pays concernant les positions des FRDC alors, voilà le bureau du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication donc SESAC constate la diffusion à travers des médias émettant sur l'ensemble du territoire national des débats radio-télévisés autour des opérations militaires engagées par les FRDC chose qui ne devrait pas se faire de la sorte voilà pourquoi le SESAC a interdit aux médias la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires nommées par les FRDC sans la présence d'un expert ou sans notamment l'autorisation du SESAC ah d'accord ah mais c'est bien moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'avec tout ce qui se passe avec moi chez moi à un moment donné je ne savais pas ce qui était vrai ou faux il y avait tellement de nouvelles tantôt c'est ci tantôt c'est ça alors on est perdu au fait à la fin alors il faut rétablir l'ordre médiatique c'est mieux c'est une sage décision ça permet de garder le contrôle de l'information qui circule en fait dans le pays à mon avis c'est mieux moi je pense que vraiment avec les médias on devrait contrôler un peu tout pas seulement les informations comme ça mais un peu tout parce qu'il y a tellement de choses qui se passent des fois tu te dis ah ça a l'air tellement vrai que tu disais ok alors que en fait tu te rends compte que c'est même pas ça c'est même pas ça et je pense que c'est très bien que le SESAC prenne un peu ses mesures et que continue de prendre certaines mesures comme ça concernant tout ce qui est diffusé sur internet oui et surtout qu'avec les médias il faut savoir que dans ces périodes de troubles il y a aussi ce qu'on appelle la guerre médiatique donc celui qui sait le plus diffuser les images de façon stratégique c'est celui qui gagne la confiance et l'attention des personnes à l'extérieur du pays donc c'est une très bonne décision de la tendance de ça je vous apporte ou encore je vous emmène à la découverte d'un nouveau minéré capable de générer de l'électricité en RDC mais la question reste encore à savoir si c'est une info ou une intox donc je pense que la régie pourrait vraiment nous aider à diffuser ces images qui ont circulé le 9 février 2024 sur internet ces images viennent de Bounia dans la province de Litori si la régie pourrait nous aider ok d'accord voici ce minéré qui n'a pas encore de nom ah ça n'a pas encore de nom ok et est capable soi-disant de générer de l'électricité attend là c'est quoi comment on appelle c'est un testeur oui je pense je ne sais pas si c'est vraiment le genre j'étais dans la roche exactement ok c'est capable donc tu peux charger en fait je suis ouais j'imagine un chargeur là on met et ça charge c'est bizarre donc en soi c'est ça c'est une information qui a été relayée par la plateforme PPL News et qui a également été relayée par monsieur Daniel Michombéro ah c'est lui qui l'a découvert sur Twitter non il a relayé l'information ah d'accord ok oui et il dit d'après lui que ce minéré a été présenté le 9 février 2024 et il a qualifié ainsi la RDC de vrai ou encore de véritable scandale géologique ah mais c'est tout à fait vrai avec ce genre de roche c'est quand même un scandale moi je me dis on est en RDC on cesse de découvrir de belles choses aujourd'hui c'est ce que tu as dit je n'ai pas retenu désolée c'est encore tout frais dans ma tête mais sinon on se rend compte qu'on a beaucoup de richesses qui sont encore pas exploitées voilà nos terres sont pas vraiment exploitées comme ils devraient être exploitées et tout le temps on découvre de nouvelles choses donc la RDC est tellement riche c'est ça la beauté de notre pays en fait on dort on se réveille chaque jour on fait une découverte c'est pour ça qu'on attire l'attention de tout le monde on est comme un arbre de miel auquel toutes les mouches veulent on attire pas les mouches mais les abeilles rectification on a compris voilà un peu donc la question demeure encore comme je l'ai dit de savoir si c'est une information donc si c'est vraiment vrai ou encore si c'est une intoxication donc c'est juste une fausse rumeur qui circule juste pour donner plus ou encore brater plus les projecteurs sur d'autres pays donc je pense que dans les prochains jours l'information pourrait être confirmée ou affirmée voilà un peu merci c'est gentil grâce à vous on a eu quelques nouveautés de la semaine c'est qui fait un peu parler en ce moment et tout moi personnellement je n'ai pas hâte de tourner ça jusqu'à la semaine juste que voilà la semaine s'est très bien passée et comme toujours c'est un plaisir d'être sur ces plateaux avec vous mes chers coéquipières alors les chiens on va débuter l'émission oui bien sûr s'il n'y a plus rien à rajouter sur les Tongosa c'est à toi il faut te poser la question est-ce que tu es rassasié de nouvelles non ça va aujourd'hui ça va on a des nouvelles découvertes et là on a des informations donc ça va super alors nous allons débuter notre émission comme toujours par la citation du jour qui va nous être dit par gracias et juste après nous allons vous présenter l'invité et oui aujourd'hui nous avons un invité très spécial avec nous et juste après nous allons passer à la table ronde le moment d'échange des partages nous allons au ring comme je dis et pour chuter nous allons au rubrique qui nous sera dite par Chriska et et pour terminer le conseil du jour alors grâce petit petit s'il te plaît nous aider avec la citation du jour bon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mieux pas de problème bien sûr pendant ce temps la régie va afficher quelque chose sur l'écran c'est un plaisir de toujours apporter une parole dans toutes nos nouvelles éditions ou épisodes de la Congolaise 2.0 et pour cet épisode notre citation nous vient d'une femme d'état libérienne une économiste formée aux Etats-Unis d'Amérique une co-récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011 première femme élue au suffrage universel à la tête d'un état africain est-ce que ça vous dit quelque chose oh mon dieu la régie a déjà dénoncé la régie a spoilé quand même sérieusement moi qui est en train d'essayer un peu de nous mettre dans cette ambiance un peu énigmatique et la régie gâche tout voilà on affiche maintenant mais c'est beau c'est clair au fait aussi ça permet à nos téléspectateurs de comprendre et surtout de lire la parole qu'on apporte à chaque nouvel épisode de la Congolaise 2.0 alors comme la régie m'a déjà précédé il s'agit de madame Hélène Johnson Sirleaf qui en effet était la présidente de la république du Liberia durant les années 2006 à 2018 et la parole que je vous apporte aujourd'hui venant d'elle c'est la fuite de cerveau est un défi majeur pour les pays en développement qui doivent investir dans l'éducation et la recherche pour retenir leur talent voilà un peu c'est clair c'est net je ne sais pas est-ce que vous avez des commentaires sur la citation elle a tout dit c'est comme je l'ai dit dans mon prénoncement au début la fuite de cerveau c'est un défi majeur pour le développement d'un pays c'est-à-dire il y a plus de jeunes qui préfèrent aller à l'étranger étudier c'est quelque chose de vous aussi parce que oui on parle du développement on peut voir notre pays c'est développé mais c'est à nous c'est nous qui sommes porteurs de ces changements alors on peut faire profiter c'est vrai notre pays en étudiant à l'étranger pour avoir peut-être de l'expérience apprendre et revenir dans notre pays question de mettre ça au profit de son propre pays apporter quelque chose si tout le monde partait étudier c'est très très bien voilà mais revenez pour maintenant se dire voilà moi je fais telles études qu'est-ce que je peux apporter dans mon pays par rapport à ce que j'ai fait donc voilà au lieu que tout le monde parte et finalement c'est d'autres pays qui profitent de cette intelligence au fait ce que j'apprécie particulièrement avec la citation de madame Hélène c'est qu'elle donne une solution elle reconnaît que la vie des cerveaux est un défi majeur et elle dit que les nations au fait qui perdent ces cerveaux ces talents devraient chercher à beaucoup plus investir dans l'éducation et dans la recherche puisqu'elle reconnaît que sérieusement il n'y a pas vraiment une promotion ou encore un budget réservé à la recherche à l'innovation et elle reconnaît que pour que ces jeunes la puissent rester pour qu'il y ait moins de talent à l'extérieur du pays que dans leur pays d'origine il faudrait que ces pays puissent investir dans leur éducation puissent donner au fait à ces jeunes un cadre propice pour exploiter au fait leur talent oui c'est ça et aussi si on a tous aussi envie d'aller étudier à l'étranger généralement c'est parce qu'on trouve que c'est meilleur là-bas pourquoi n'est pas que dans chaque pays qu'on puisse mettre vraiment en avant l'éducation comme tu as dit des universités qui forment vraiment comme ça on n'a pas oublié d'aller à l'étranger parce qu'il y a quelques pays il y a d'autres pays en Afrique où voilà il y a des bonnes universités ce n'est pas seulement aller à l'étranger donc le pays comme tu as dit doit vraiment investir sur l'éducation comme ça on a moins envie de partir parce que les fois qu'on part revenir ça devient un peu compliqué on regarde derrière on regarde dans notre pays tu vois un peu ça ne vaut pas la peine ça doit vraiment faire un effort de construire des universités et aussi vraiment de former la jeunesse parce que c'est nous l'avenir de demain tout à fait merci beaucoup Gratias pour la citation comme toujours très très bonne et avec nos arguments ça va merci beaucoup alors comme je l'ai dit au début nous avons un invité voilà un invité spécial c'est un monsieur on a avec nous le manager senior Kenny Pakoki Moussa bonjour monsieur Kenny bonjour madame comment vous allez oui ça va très bien et vous même on va très bien ça va moi ça va les filles je pense que si ça va super super voilà alors qui est monsieur Kenny alors monsieur Kenny comme je l'ai dit il est manager senior voilà il aide les personnes à être en banque santé physiquement et financièrement voilà et aussi c'est un conférencier c'est un coach en développement personnel et philanthrope voilà qui est monsieur Kenny après lui-même nous en dira un peu plus sur lui en quelques minutes voilà une petite présentation ok bon j'avais pas envie de présenter mais c'est un plaisir de nous retrouver dans ce plateau je tiens à saluer d'abord tous les groupes et les spectateurs qui nous suivent en direct je vous remercie de l'invitation madame Pouleh je suis comme tu l'as dit je suis Papouki Kemi j'aide les gens à gagner de l'argent et j'aide les gens à être en banque santé physique ça sert à quoi de gagner de l'argent tout en n'ayant pas la capacité de se rejouir d'en profiter afin de réaliser ces différents projets objectifs personnels familiales et puis voilà voilà c'est un profil de la vie super absolument pardon super super oui au fait la présentation dit tout tu as mieux présenté monsieur Kemi et il a également su mieux se présenter lui-même et je trouve ça au fait beau de chercher à aider les personnes à gagner de l'argent mais également à prendre soin d'eux afin qu'ils puissent profiter de cet argent justement qu'ils gagnent d'où votre métier au fait est très 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 intéressant vraiment merci merci beaucoup pour la petite présentation même si tu dis que tu n'avais pas prévu mais voilà on laisse toujours les invités de se présenter aussi et même à la façon comme ça le public apprend aussi à vous connaître en quelques mots c'est un plaisir de vous avoir honoré de votre présence dans notre plateau merci à vous surtout avec le sujet du jour très intéressant voilà fuite de cerveau donc je vous en veux un peu de cruiser là-dessus merci alors nous allons passer à la table ronde vous êtes prêts les filles ? toujours prêts non je ne vous sens pas là toujours prêts en tout cas toujours pas pour la table ronde moi j'ai mes gants je ne sais pas Prisket à tes gants déjà enfilés déjà enfilés tant mieux moi je suis la vitre je veux partager manager Kenny ici c'est la table ronde qui va commencer donc ici on se bat ah bon ? ici on se bat donc vraiment j'espère que vous avez vos gants tout ce qu'il faut comme protection parce qu'ici c'est vraiment la baston voilà je ne m'avais pas dit tout ça non mais une baston d'arguments en fait on peut se compléter on peut se contredire mais tant qu'on se complète c'est bon à la fin c'est moi qui te partage d'accord super allons-y alors ok merci alors comme je l'ai dit au début les sujets du jour c'est fuite de cerveau voilà aujourd'hui nous allons un peu plus craiser là-dessus le comment le pourquoi les conséquences c'est tout de suite dans la table ronde voilà alors les chiens nous allons commencer parce que il faut bien expliquer le mot fuite de cerveau voilà qu'est-ce que c'est pourquoi on veut en parler voilà alors on va commencer par les mots qui sont fuite de cerveau pour essayer un peu de faire comprendre pardon à noter les spectateurs qui nous suivent alors fuite de cerveau c'est un peu une façon populaire de dire le flux migratoire des scientifiques ou des chercheurs en gros elle désigne juste généralement des personnes à haut niveau des qualifications qui s'installent à l'étranger pour trouver des meilleures conditions de vie d'études des travails et des rémunérations donc pour faire bref c'est juste ces personnes qui quittent leur pays ou d'autres pour aller étudier voilà vu que dans leur pays peut-être les conditions ne sont pas très bonnes pour les études d'autres partent pour travailler vu que dans leur pays peut-être les conditions pour travailler ne sont pas très très bien ou voilà pas très bien rémunérées et qu'il y a plus d'opportunités à l'étranger donc en gros c'est ça les fuites de cerveau et pendant ces temps quand ces personnes partent bah ils laissent leur pays comme ça vide et du coup le pays ne peut pas se développer parce que toutes ces personnes intellectuelles qui partent étudier au lieu de revenir restent dans ces pays là et du coup c'est le pays qui les a accueillis qui profite en fait exactement dans ta définition moi je suis tout à fait d'accord mais j'aimerais juste spécifier que c'est pas un déplacement anodin ou encore un déplacement de personnes anodines il n'y a pas de personnes anodines comprenez un peu la nuance mais c'est plutôt un phénomène de départ massif et surtout continu de personnes hautement qualifiées et parmi ces personnes hautement qualifiées aujourd'hui dans la vie de tous les jours il y a les médecins il y a les ingénieurs on ne peut pas se permettre de perdre il y a des professeurs et ainsi de suite et ces personnes préfèrent quitter leur pays d'origine vers d'autres pays des pays étrangers des pays qui offrent en fait des meilleures conditions de vie tout comme des conditions professionnelles d'où faudrait vraiment préciser que ce sont des talents qui décident de quitter leur pays pour aller faire profiter leur pays d'accueil de leur talent donc c'est vraiment une perte considérable alors monsieur Kenny vous êtes d'accord avec nous ? ah ben totalement d'accord et j'ai même des statistiques qui disent d'ici 2050 pratiquement 34 millions des personnes on parle pas de n'importe qui s'il vous plaît on parle des personnes hautement qualifiées des professionnels qualifiés qui d'ici 2050 que l'Afrique va complètement perdre pourquoi ? parce que ces personnes sont à la recherche des meilleures conditions de vie et ça c'est tout à fait normal et ces personnes se disent que non et ils ne sont pas simplement à la recherche des bonnes conditions professionnelles certes c'est vraiment très important mais aussi ils cherchent des bonnes conditions économiques et voire même assurent cherchent aussi la sécurité leur propre sécurité et la sécurité de leur famille ensuite et voilà en fait il y a beaucoup d'enjeux dans ça et c'est vrai que l'Afrique la RDC en particulier est en train de perdre des icônes des cerveaux des personnes qui pourront influencer très positivement l'évolution de notre mère patrie la République démocratique du Congo oui je suis tout à fait d'accord avec ça merci beaucoup senior manager senior Kenny quand même merci alors les filles ainsi que manager Kenny voilà que pensez-vous de cause principale on a parlé de beaucoup de choses mais quelles sont les causes principales des fuites de cerveaux en RDC on va parler de la RDC mais comme tu le disais tout à l'heure même dans la définition qui clarifie en fait les conditions ne sont pas réunies pour garder ces cerveaux là pour les permettre d'exploiter leur haut potentiel dans le pays pourquoi on remarque la différence qu'il y a entre à l'époque du Zahir alors que le Zahir accueillait des étudiants du monde entier qui veulent quitter leur pays pour venir étudier dans le Zahir mais aujourd'hui la tendance a changé la tendance est inversée et c'est inversé totalement et de façon exagérée ce sont les Congolais maintenant qui sortent en masse pour aller se former ailleurs parce que la formation qu'il y avait dans le temps n'est plus celle qu'elle est aujourd'hui merci beaucoup pour ça c'est vrai en fait c'est tout à fait ça en fait si il faudrait détailler ce que Prisca a dit il y a forcément le manque d'opportunités professionnelles il y a les conditions de travail qui sont encore à ce jour précaires il y a des salaires peu attractifs sincèrement parlant une personne qui vient avec son savoir il faut lui proposer un salaire qui au moins pourrait le rejouir un peu tu vois un peu exactement qui met en valeur sa connaissance tu vois un peu et c'est pas c'est pas le cas malheureusement et c'est ce qui pousse au fait nos prodiges nos talents à sortir du pays aller ailleurs au fait pour pouvoir mieux exploiter leurs talents et surtout aller auprès des pays qui pourraient reconnaître réellement ces talents-là et mettre ça en lumière donc à part ça il y a également la stabilité économique et politique qui joue également dans tout ça donc il faudrait je pense que ce sont des causes principales bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillées à travers le monde donc c'est un peu plus facile et ça le sous-souté au cas de la caillou ou qu'il y a également l'agence pour tenir la bande de quoi donc là il y a l'application sonde web donc c'est très facile il faut télécharger la partie à téléphone je pense que c'est un peu plus facile je pense qu'on en a un petit peu plus facile pour la France la France la France la France c'est un peu plus facile vous pouvez récupérer vous pouvez vous dire il y a un pays tout le monde à l'argent et vous vous pouvez vous remercier pour vous vous souhaitez oui oui exactement pourquoi parce que si nous regardons bien et que j'aimerais encore souligner en rouge on parle pas de n'importe qui on parle des professionnels et pas n'importe quel professionnel des professionnels qui connaissent leur métier ils ont étudié ils sont ils ont pratiqué ils ont de l'expérience ils ont du savoir faire ils ont de quoi donner ils veulent donner le problème c'est quoi ils voient leur pays ne pas reconnaître cela à leur juste titre et qu'est ce que ça fait ça énerve tu vas pas passer huit ans cinq ans d'études pour un salaire de moins de 100 dollars de moins de 500 dollars ça n'a pas un sens pour ce professionnel qui est qualifié et par conséquent il s'est dit les gars si vous n'êtes pas capable de me reconnaître ah ben je cherche mieux ailleurs c'est ce que c'est ce qu'on fait en fait et je pense pas qu'il faut tenir rigueur à ces personnes je pense que c'est ils veulent survivre ok ils cherchent un milieu où ils peuvent vivre aisément dans toute sécurité et par conséquent eh ben regardez si il ya d'autres pays qui peuvent mieux offrir d'autres employeurs qui peuvent mieux offrir qu'est ce qu'on fait on y va on y va on y va on saisit les opportunités et en parlant des opportunités voilà il ya d'autres pays qui aujourd'hui sont en train de récruter en masse je pense que vous le savez ce phénomène migratoire et et international et il ya les congolais nous sommes partout on cherche là où on peut s'en sortir et je vous assure c'est partout nous sommes et nous sommes vraiment à la quête des opportunités professionnelles des opportunités économiques et assurer vraiment cette sécurité de la vie quoi donc c'est vraiment une réalité une réalité nous devons vraiment tenir compte des difficultés là qui par manque de d'opportunités et parfois aussi la politique le climat politique ne permet pas à certains diaspora de pouvoir revenir s'installer et parfois il ya même des problèmes d'ordres fiscaux il ya certaines personnes certaines entreprises vu certains taxes et impôts une fois j'ai rencontré j'ai rencontré des congolais en thaïlande je dis mais qu'est ce que vous faites ici et tout ça non on est en retraite en retraite en thaïlande j'ai dit waouh il dit mais pourquoi il dit mais pourquoi la thaïlande il dit mais tout simplement parce que ici je paye pas de taxes et impôts dans certains pays dans notre pays parfois certains taxes et impôts mais c'est terrible surtout quand tu es un entrepreneur tu lances son entreprise tu vois des agents de l'état tous les jours presque venir toquer à ta porte et te dire que tu dois ceci tu dois cela tu dois ceci tu dois cela et tu te rends compte que les climats des affaires ne permet pas en fait à ces personnes se développer là et le climat des affaires doit être quelque chose de très important et on doit avoir la capacité de gérer pour attirer encore d'autres personnes à pouvoir pas sortir mais s'installer parce que là il s'agit pas simplement des étudiants mais des professionnels qui travaillent déjà tout à fait exactement merci beaucoup manager kenny pour nous avoir plus éclairé sur la question alors les filles quels sont les secteurs d'activité en rdc qui sont le plus touchés par la fuite des cerveaux à mon avis premièrement je dirai l'éducation deuxièmement je dirai la santé et troisièmement je dirai les technologies voilà la science la science la science parce que la science dans la technologie la science dans la médecine dans l'éducation l'éducation c'est une science donc je dirai en principe on va aller sur les domaines de recherche comme on ne cesse de le dire depuis le départ les domaines de recherche sont les domaines sur lesquels on devrait s'appuyer fortement pour tout le développement économique social au tout point de vue en fait la recherche parce que quand il n'y a pas de chercheurs dans un pays quand il n'y a pas de chercheurs dans une société il n'y a pas de développement le développement va avec la recherche qu'est ce qui nous manque qu'est ce qu'il faut pour avancer qu'est ce qu'il faut pour chan pour s'élever pour élever l'économie pour élever notre société pour élever notre façon de vivre il faut chercher et on n'a pas de à mort ma connaissance on n'a pas de d'une heure exactement de financement pour les recherches et peu importe le domaine mais je dirai en route dans la science et généralement en fait même dans la vie de tous les jours lorsque on cherche on essaye de savoir mais c'est qui qui vient de partir c'est qui qui a décidé de quitter le pays aller enseigner ailleurs généralement on nous dit c'est souvent des professeurs si c'est pas des professeurs des docteurs si c'est pas des docteurs des ingénieurs c'est pas des ingénieurs des chercheurs pour vous montrer au fait que ce sont ces domaines qui sont les beaucoup plus visés au fait par cette fuite de cerveau exactement oui exactement mais c'est même c'est catastrophique les filles voire le secteur notamment de la santé voire des cerveaux et quand on parle des cerveaux on parle des compétences c'est des personnes compétentes qui se décident de partir et les secteurs de la santé l'ingénierie la technologie de l'information et de la communication et nous avons aussi le secteur financier qui est touché en fait ces personnes en train de partir et ça laisse je veux dire un vide juridique ça laisse un vide carrément dans le pays et on peut le ressentir notamment par le développement du pays vous voyez et au lieu d'avoir des personnes compétentes c'est là maintenant qu'on fait quoi on a des personnes non qualifiées à des très bonnes places à des très bonnes places c'est inexplicable d'ailleurs et jusqu'à présent il n'y a pas d'explication pour ça d'où on vit toutes ces conséquences en fait un manque de professionnalisme je sais pas si vous avez remarqué ça vous partez quelque part vous sentez un manque de professionnalisme dans l'accueil dans la façon de faire et vous le sentez pourquoi parce que la personne qui est là n'est pas qualifiée et pourquoi parce que aussi dans le secteur éducationnel ces professeurs ces grands éminents professeurs préfèrent pourquoi enseigner ailleurs pourquoi parce que il ya plus il ya plus de miel il ya plus d'argent il ya plus d'opportunités mais il ya plus de stabilité que dans son propre pays mais il ya toujours cet amour de l'afrique de rdc qui nous anime les liopards ça nous fait du bien mais comprenez un peu c'est bon d'après vous cette douleur d'après vous supposons que le pays notre pays met tout en oeuvre pour justement récupérer ces cerveaux là si vous vous je prends votre exemple vous étiez l'un de ces cerveaux qui a préféré demeurer ou encore investir dans un pays étranger si on vous disait qu'aujourd'hui la rdc à tout pour vous auriez vous le courage de rentrer en rdc très bonne question très bonne question à tout pour moi je pense serait d'abord signer un contrat signer un contrat avec mon propre pays pourquoi parce que toi et moi nous sommes des congolais et nous connaissons la mentalité congolaise elle peut bien dire qu'elle a pour moi ceci elle a pour moi cela pour me prendre en charge pour pour m'accompagner dans le développement des telles entreprises de tel domaine etc mais dans la réalité c'est bien sur papier mais dans la réalité parfois on voit qu'il ya une dichotomie une il ya il ya il ya un paradoxe total entre entre c'est que vous avez dit sur papier promis sur contrat et la réalité sur terrain et c'est là en fait c'est comme on dit c'est bien beau mais est ce que l'on pourrait pas considérer ça comme une forme d'incivisme ou encore puisqu'on suppose que c'est un contrat les contrats le contrat doit être respecté mais doit également satisfaire les deux parties et dans la mesure où dans l'entente par rapport au contrat il s'avère que l'une des parties n'est pas satisfaite et je prends la partie de ce cerveau là qui a préféré émerger ailleurs et que celui-ci décide que non puisque la rdc ne m'offre pas suffisamment je reste dans mon pays cette réaction là ne pourrait pas être considérée comme de l'incivisme puisque là c'est de l'incivisme donc de la manque d'amour de sa patrie il y avait envie au fait d'investir de te sacrifier pour ton pays oui en fait c'est ce qui est vrai je suis je suis je cherche à comprendre les sens même de ta question et en y entrant et j'y découvre beaucoup de choses notamment quoi tu te rends compte que aucun la rdc me propose me mettre dans des conditions qu'il faut pour pouvoir travailler etc qu'est ce que je veux faire je pense que tous les diasporas qui me qui nous suivent là actuellement sont prêts à revenir sont prêts à revenir mais le truc c'est que je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer je ne veux pas je ne veux pas sauver la rdc si on met mon enfant à côté c'est mon enfant que mes enfants ma famille que je veux protéger je travaille pour qui et le pays doit me mettre juste dans des bonnes conditions pour nous permettre exactement de pouvoir développer et créer ce climat des affaires propices c'est pas à nous de le créer mais c'est le gouvernement c'est l'état congolais de le créer pour assurer en fait le développement économique et social du pays mais sinon nous sommes tous prêts à rester en rdc nous aimant la rdc le congo kinshasa en particulier merci merci beaucoup majeur kenny et grâce à ce qu'il m'a remplacé pendant un peu plus que nos téléspectateurs alors à votre avis quels sont les pays les principaux pays pardon qui bénéficient de la fuite de cerveau en provenance de la rdc ce serait dur à évaluer parce que jusque là il n'y a pas une échelle qui a vraiment été on y a quand même des pays qu'on connaît c'est un bonnet congolais et même lorsqu'on voit à la télévision oui des pays qui vraiment fait vraiment d'où il ya des vidéos de nos cerveaux il ya des voix qui est que l'on voit clairement de jour en jour ici qui permettent aux congolais plus précisément d'aller migrer pour travailler à l'étranger je citerai principalement le canada parce qu'on sait très bien que le canada mais vraiment une large porte ouverte pour les opportunités de travail et ce bon pour tous les pays d'afrique ou d'ailleurs mais principalement la rdc oui mais je n'ai pas encore connaissance de l'échelle correcte du nombre de migrants déjà jusque là exactement au fait par rapport à ça je ne veux pas m'attarder sur citer les noms des pays je veux juste revenir sur une parole que notre monsieur kenny a prononcé sur le plateau en disant que les congolais sont partout les congolais cherchent partout où ils peuvent manger partout ils peuvent survivre donc je dirais que ces pays là en fait c'est justement des pays en développement encore des pays émergents qui forcément attirent ces congolais attirent nos cerveaux puisque là bas ils font il fait bon vivre il ya le lait il ya du miel il ya de l'argent donc en soi on va pas citer les noms on va juste dire que ce sont les pays en développement mais les pays émergents il faut quand même citer quelques grandes nations c'est pas mauvais on n'a rien contre ces pays là mais c'est pour dire en fait c'est une question parce qu'on parle de ça c'est pas politique donc ce n'est pas un problème de ce que le manager kenny si vous vous êtes un bébé mais déjà il ya des pays comme la france comme la france et en parlant de la france parlons-en la france est en train de recueillir si vous remarquez très bien la plupart de nos musiciens rap ressortent de là et si vous regardez même certains l'équipe de la france vous allez voir il ya beaucoup un des ressortissants c'est un peu partout la boxe je comprends que c'est le sujet où tu voulais désolé mais ils font rien de mal c'est pas de c'est pas la faute de ces pays là c'est pas disant que ces congolais d'autres sont nés là bas on grandit là bas voilà on a même le joueur d'ici qui on est quand on grandit en france qui viennent de là bas donc des diverses pays ce n'est pas mauvais mais c'est juste pour citer pour faire comprendre qu'il ya des nations qui sont des pays qui bénéficient de de fuite de cerveau il est c'est la france il ya aussi les états unis les états unis énormément de congolais d'ailleurs chaque année à les développeries même en afrique ici on a des pays comme les marocs la tunisie voilà exactement comme elle était en train de le dire dans la france est en train de recruter mais c'est vrai qu'elle est en train aussi de mettre des restrictions sur les lois d'immigration et tout ce qui va avec mais c'est une réalité nous avons la france nous avons le canada comme vous l'avez dit et le canada qui chaque année chaque pratiquement on a l'impression chaque six mois elle est en train de faire d'organiser des programmes pour permettre en fait aux différentes aux étrangers aux d'autres nations de pouvoir venir parce qu'elle a besoin de main d'oeuvre mais bon il ya la france également qu'on a cité canada les états unis il ya même l'australie il ya même l'allemagne oui il ya même l'allemagne et il ya plusieurs pays dans lesquels vraiment c'est que nous les congolais nous sommes en train d'immigrer pour chercher en fait le lait et le miel pour pouvoir nourrir notre famille quoi donc c'est un peu ça merci en tout cas donc voilà ce n'était rien de citer quelques pays oui oui c'est pas comme si on va être en guerre avec mais je comprends les filles ce n'est pas grave non mais en gros même si on cite au fait c'est pas de leur faute chaque pays cherche sa main d'oeuvre à tout prix au fait c'est à nous en fait la rdc d'améliorer les conditions pour retenir nos talents à notre tour on se récupère en parlant de ça en parlant de ça en fait ces personnes sont en train de chercher des talents oui pour renforcer leur système économique pour faire en sorte que leur pays soit attrayant pour et vous voyez maintenant c'est ce mixage qui a aujourd'hui à l'échelle internationale c'est ça devient bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kennero télément l'agence pour t'invendé comme bon dans il ya application sans d'oeuvre ou es ali très facile ou quoi t'es chargé à partie à téléphone là yo continue la bande de quoi au baza naki tinshasa reprime au catégorie qu'on va au baza n'a qu'on va à zaville la république du congo facilement d'accord il faut récupérer bon on a dit là il ya un psa torange manila bau et yo et si pas aux alis bon nouvelles miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvre et continue d'un accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a remoré au télément l'agence c'est qu'il n'y a pas mieux que ça tindambou la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvre n'en est là ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux c'est que les talents sont mieux reçus ailleurs qu'ici sont mieux considérés ailleurs et voire même sont mieux payés ailleurs que faire exactement mais comme les autres la première richesse d'une société c'est l'humain donc ils ont pris ça et ils mettent tout en oeuvre en tout cas pour avoir tout comme ce qui disait c'est leur noir aujourd'hui les premiers trésors alors quelles sont les conséquences pardon économiques de la fuite de cerveau en l'air dc les conséquences les conséquences les conséquences je dirais j'ai des larmes aux yeux pourquoi parce que allons-y dans le secteur éducationnel un professeur qui n'est pas là qui part pour donner cours à l'étranger il laisse un vide ici et on parle d'une personne qualifiée hautement qualifiée qui va former la génération qui va suivre et cette personne n'est pas là on met une autre personne qui a peut-être été formé ou pas du tout été formé ou une personne qui a été recommandée qui en train de former la nouvelle génération et qu'est ce qui se passe les filles on constate que vous avez remarqué avec moi chaque année en république démocratique du congo on a l'impression que le niveau éducationnel est en train de tarir est en train de mourir et vous sentez une grand vous voyez un grand monsieur une grande dame mais les phrases les phrases qu'elles utilisent tu te rends compte oui monsieur manager kenny vous venez de toucher un truc très important donc le fait de cerveau impacte aussi si je comprends bien dans le système éducatif terriblement 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 et là on parle on parle pas d'un élève on parle pas d'un étudiant on et vous voyez comment nous nous sommes chaque année la république démocratique du congo donne naissance à des nouveaux bébés et c'est qui ces nouveaux bébés ce sont des cerveaux et cerveau donc tout ce qui est éducationnel on donne naissance à des juristes à des économistes à des pasteurs à des a des a des a des a des mais le problème c'est que ces personnes qui sortent diplômés sont formés par qui et quand ils sont ils reçoivent leur diplôme ils sont encadrés par qui voyez le problème et c'est là on voit vraiment que il ya une répercussion terrible dans la vie de tous les jours des uns civiques et on parle des phénomènes coulouna on parle on parle des coulouna en cravate juste une parenthèse vous voyez un peu et tout ça on se rend compte que déjà sur le plan éducationnel parlons-en maintenant sur le plan de la santé ah non les filles les filles la réalité sur terrain elle est tout autre tu pars voir le médecin le médecin te pousse le médecin a vu ton cas il te pousse et te dit avant de te toucher il faut que tu sortes de l'argent il faut que tu sois en règle et vous avez vu comment le prix pour prendre soin de sa santé commence à coûter très cher et certaine gratuité qu'on a eu la gratuité est une bonne chose mais cette gratuité faut pas oublier excusez-moi de vous dire une vérité il n'y a rien de gratuit il n'y a rien de gratuit sur la terre si aujourd'hui vous avez quelque chose de gratuit ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé et si la personne s'est pas organisée de payer pour que vous puissiez vous rejouir de cette gratuité là c'est comme les philanthropes il vient et dépose on fait des oeuvres caritatives il y a des gens qui en bénéficient mais derrière cela il y a des personnes qui ont fait des sacrifices qui ont mis la main dans la poche pour pouvoir faire en sorte que c'est cette donation soit effectif mais maintenant le problème c'est que la réalité sur terrain c'est que comme j'ai parlé du plan sur la santé on remarque de plus en plus un laisser aller sur la santé et les personnes hautement qualifiées les professionnels qualifiés on sent qu'aujourd'hui même en santé les médecins de nos jours les stagiaires médecins sur terrain mais on sent une incompétence notoire une prise en charge désagréable c'est comme moi j'ai connu une réalité c'était laquelle je me rappelle quand j'étais on est je suis prise en charge je vais pas citer le nom de l'hôpital je suis prise en charge et j'ai payé cash à chaque fois que vous me demandez il y avait la facture je paye cash je paye cash je paye cash jusqu'à ce qu'un ami me dit mais pourquoi tu n'entres pas dans dans une association dans lequel qui te permet donc comment on appelle ça dans une association où tu peux faire en sorte que tu payes chaque mois mais le coût est bas voilà et qu'est ce qui va se passer je suis je me suis inscrit mais devine ce qui s'est passé la prise en charge a baissé à un niveau zéro pourquoi tout simplement parce que j'ai décidé de suivre une mutuelle de santé et aujourd'hui c'est un cas terrible et en parlant aussi nous avons le secteur de la technologie est-ce qu'on en parle est-ce qu'on peut en parler donc oui on va parler parce que justement ça fait partie même des questions que j'allais poser voilà donc que la fuite de cerveau affecte aussi énormément oui aujourd'hui si nous regardons la plupart des appareils la matière première vient d'où et ces personnes qui ont par exemple celui qui a créé le téléphone je vais pas citer les marques celui qui a créé la télévision on va pas citer les marques mais les matières premières viennent d'où de notre pays et ces personnes sont des milliardaires mais nous chaque chaque année nous perdons plus de 4 milliards de dollars on parle pas de millions on parle des milliards et ça au prix tu sens exactement ah oui parce que c'est là les voitures électroniques ah mais c'est fait à base de quoi de nos matières premières nos téléphones c'est à base de quoi de nos matières premières et voilà en fait ce que même sur le secteur technologique on n'y investit pas on peut pas développer on développe pas on n'en parle pas en fait et j'ai été parfois choqué parce que j'ai vu une fois sur tik tok on était en train de d'applaudir un jeune qui s'est lancé aussi dans la technologie vraiment j'encourage tous ceux qui sont dans la technologie mais qui lancer une fusée je pense que j'avais je sais pas si c'était un lancement mais où c'était juste je pense que c'était un essai il est intéressé par la tenue j'avais vu cette vidéo d'un jeune passionné de la technologie et tout essaye un peu de voir et peut-être à partir de lui qui sait on pourra un jour avoir la rdc oui et j'ai beaucoup aimé il a vu il a eu le soutien du gouvernement qui l'a accompagné je crois c'est génial informatique un truc comme ça il ya en fait il ya aujourd'hui en république démocratique du congo si vous regardez même sur tik tok on voit des talents des personnes qui n'ont pas fait des technologies mais sont en train et en plus avec la pierre la pierre que vous avez montré tout à l'heure qui génère de l'électricité et je me dis mais ça c'est la base imagine qu'on exploite ça comme il se doit et vous allez voir que c'est les étrangers qui viendront exploiter c'est une fois qu'ils vont voir là dans une formation ah les infos ah il ya ça c'est en l'air de ce qui est nouveau ils viennent vite hein ils exploitent et pendant ces temps nous mêmes même la source même de ces minérés ou de ces produits on n'arrive à rien faire tout ce que vous avez dit était vraiment correct les filles tout à fait vous avez répondu à beaucoup de questions en même temps merci beaucoup manager kenny alors les filles à votre avis que quelles mesures peuvent être prises pour freiner la puce des cerveaux en RBC les mesures déjà il ya forcément l'amélioration des conditions de travail l'amélioration des conditions de travail le renforcement des infrastructures ça aussi voyez un peu tout ça là ça entre il ya l'amélioration du salaire du salaire on cherche le miel on cherche le lait donc il faut améliorer l'éducation moi je pense que tout vient de là d'ailleurs je pense parce que si on a une très bonne base c'est à dire nos écoles les universités voilà aujourd'hui même les élèves à l'école primaire veulent aller les parents veulent les emmener à l'étranger pour étudier parce qu'aujourd'hui étudier dans une bonne école coûte énormément cher voilà toutes les bonnes écoles pour les la primaire le lycée le collège coûte énormément cher même ça si aujourd'hui on avait à peu près nous tous le même système c'est à dire la même éducation partout pour tous les écoles que ça soit le plus les pas dans les secteurs privés tout comme public ça rendrait les choses plus différentes les universités pareil la recherche comme l'avait dit puisque on est vraiment aujourd'hui j'ai remarqué à kinshasa les universités sont un peu éparpillées tu as quelqu'un qui te fait génie informatique au lit que le coup que tu puisses avoir concerne que ce qu'il fait comme option non tu verras il a 20 cours d'autres même qui n'ont rien à voir tu fais mode c'est ça au lieu de te concentrer dans la mode on te ramène des cours qui n'ont rien à voir avec les secteurs que tu as choisi pour évoluer tu as la politique un peu tout aujourd'hui c'est vraiment difficile de trouver des universités où quand tu fais une option voilà en fait ce problème ce problème c'est depuis au fait c'est pas que le domaine universitaire je dirais c'est depuis l'école primaire secondaire voilà exactement oui au fait je reconnais que c'est essentiel pour tout le monde pour chaque étudiant chaque élève d'avoir ne futesse que de la connaissance en général mais il ne faudrait pas en faire un cours une personne qui fait la littéraire pourquoi tu veux lui mettre des cours comme la chimie la biologie ce genre de choses ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il faudrait plus encourager des cours qui vont dans le sens de l'option qui va orienter la personne vers ça tout à fait pareil qu'à l'université l'université ça encore un peu améliorer les choses mais il y a toujours la présence de ces cours qui sont à mon avis un peu inutiles puisque la personne fait autre chose faut essayer de le centrer sur cette chose là comme ça il se concentre il fait des recherches tout à fait peut faire profiter de ce qu'il aura appris à l'université donc voilà c'est le principe du système LMD j'espère juste qu'il sera bon appliqué le seigneur fera grâce que le gouvernement également fera grâce pour que ce système puisse être bien appliqué je sais bien appliqué c'est au fait c'est pour justement renforcer ou encore pour permettre à saisir à ses étudiants qui font des facultés des choix précis de n'étudier que des cours qui avoisinent leurs options oui et cette façon sphère permet d'avoir des spécialistes parce qu'on est fatigué d'avoir des généralistes en tout cas il faut absolument marteler sur l'éducation parce que moi je le dis toujours à qui veut l'entendre le système éducatif congolais doit être rejus et depuis le point zéro en tout cas parce que ce n'est pas un système qui permet de former notamment des chercheurs dont le pays a absolument besoin en ce moment où on recherche le développement de notre société donc voilà je ne ferai rien de plus sur ce que vous avez tous dit vous avez dit ce que je pensais en tout cas merci alors manager kenny quelles sont les perspectives d'avenir pour lutter contre la fuite de cerveau en l'air de cirent les perspectives d'avenir déjà il faut on en parle souvent et parfois même ce slogan commence parfois même à m'énerver parce que les gens ne comprennent pas le changement de mentalité excusez moi je ne mets pas un enfant au monde sans planifier dans quelle école demain il va il sera appelé à étudier est ce qu'on est ensemble on est d'accord voilà et qu'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que les perspectives d'avenir en fait c'est il ya beaucoup près il ya beaucoup de solutions que l'on peut proposer mais le truc c'est que le truc qui fait mal c'est que est ce que c'est qu'on dit sera entendu est ce que c'est qu'on dit sera considéré c'est qu'on dit est ce que sera mis en pratique et parfois on a l'impression de parler en vain de crier en vain et de faire comprendre enfin en fait les filles on a tout ce qu'il faut pour faire de la république démocratique du congo une nation puissance qui nourrit l'afrique j'ai pas j'ai pas dit quelques pays qui nourrit l'afrique et les dimensions géographiques des pays africains laisser tomber un c'est énorme en fait les perspectives d'avenir sont simples il faut moi je parlerai que j'aimerais un jour qu'on puisse parler du rêve africain absolument oui comme on parle du rêve exactement parler du rêve africain mais d'abord il faut il faut que la politique les politiques ceux qui sont à la tête ce qui nous gouverne fasse quoi fasse leur travail comme il se doit en cadre pourquoi parce que là on parle d'avenir d'avenir et si on regarde aujourd'hui dubaï les états émirats arabes unis ils ont exploité leur pétrole ils ont que le sable et le pétrole nous on n'a pas que le sable et le pétrole et ils ont tel et aujourd'hui les pays les pays arabes unis sont des pays qui sont en train de développer grâce à leurs ressources et que c'est qu'il faudrait mettre en place une politique de bonne gouvernance qui permettra en fait à la république démocratique d'évoluer et ça et aussi promotionner l'entrepreneuriat et oui ça c'est quelque chose de très important parlant de l'entrepreneuriat parlant de l'entrepreneuriat parce que la république démocratique du congo a besoin des entrepreneurs c'est vrai que c'est ces personnes qualifiées qui sont à l'extérieur qui veulent revenir et qui s'installent ils vont s'installer certains dans des ministères mais d'autres sont prêts à créer des entreprises pour pouvoir aider ces familles aider ce papa aider ces jeunes étudiants qui vient de finir à pouvoir s'en sortir dans dans la vie donc il est très important pour moi il y a plusieurs solutions à proposer mais je vois là à prendre des heures et exactement c'est l'essentiel au moins déjà exactement il faut même un quatrième c'est un sujet très bas si on doit vraiment l'exploiter comme il se doit ça va nous prendre toute la journée voire même deux jours mais je crois qu'on a dit l'essentiel aujourd'hui on a parlé un peu du pourquoi de comment on a essayé un peu de créer là dessus de voir qu'est ce qui fait en sorte qu'il y ait la fuite de cerveau les gens veulent partir voilà les conséquences économiques l'éducation les systèmes éducatifs on a mis l'accent sur ça je pense que ça va un peu aider nos téléspectateurs à comprendre un peu le fait des cerveaux pourquoi il est bien de rentrer chez soi pour ceux qui sont à l'étranger voilà de rentrer afin de faire profiter à son pays de toute cette intelligence que vous avez acquise voilà pour d'autres qui sont encore ici même si vous avez envie de partir ok mais revenez quand même parce qu'on a beaucoup à offrir à l'air d'être oui on va pas interdire on va pas dire non aux gens de partir voilà pour l'instant notre système n'est pas encore au top donc je comprends pourquoi les gens veulent partir on en a parlé ce qui n'est pas mauvais mais il faut revenir à la base et essayer aussi de faire de notre congo comme monsieur kenny a dit un congo magnifique le rêve voilà le rêve congolais c'est à dire quand les gens viennent au congo c'est vrai que un pays ne sera jamais parfait mais qu'au moins qu'on soit un pays très développé à la longue voilà qu'on n'ait plus à quémander voilà qu'on n'ait plus à se sentir beaucoup se sont des fois un peu honteux pour de revenir ici à plus de ça tu dis voilà les conditions qu'on arrête de se plaindre au fait voilà merci je pense qu'on va accouturer pour la table ronde aujourd'hui voilà les temps passent vite tellement les sujets intéressants et puis les arguments de notre invité manager kenny qui vraiment renforce encore la table ronde voilà il vous a battu hein je vois vous êtes sans voix elle s'envoie généralement c'est à bon voilà voilà merci beaucoup les filles merci beaucoup manager kenny alors c'est la fin de la table ronde là nous allons passer aux rubriques nous allons commencer par prisca absolument bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien bonnet comme une facile et ça le sous-souté au 4 à cailloux ok le motel et managent sportif de bande de congbo l'antier à l'application sans dover aux alis très facile au coup télécharger à partie à téléphone à yopo tine à la bande de cou au bazar n'a qu'il ya ça reprime au patinic au basana comme raza ville republique du congo facilement la coquipo récupérer bon on a dit là il ya un psa de rangement il n'a pas au et yo et si pas aux alis bon nouvelles ni a mis balais que ce qui ont téléchargé applications sans dover et co tine dina code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le collat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau ma rambore au télémanagement ceci il n'y a pas mieux que ça tine d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans dover n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux alors aujourd'hui parlons technologie parlons vie je vais découvrir aujourd'hui enfin c'est pas vraiment une découverte mais un accent mis sur comment les nouvelles technologies en tout cas attise les violences contre les femmes et les jeunes filles la technologie d'aujourd'hui attise les violences basées sur les genres à travers les réseaux sociaux à travers nos appareils etc donc alors qu'est ce que j'ai pour vous il faut reconnaître que malgré le grand potentiel on va le dire malgré le grand potentiel numérique d'internet voilà cette dernière en tout cas ont boosté malheureusement de nouvelles formes d'agression de nouvelles formes d'oppression de nouvelles formes de violences sur les les femmes et les jeunes filles ou notamment les violences basées sur le genre mais alors qu'est ce qui est considéré comme violences basées sur le genre en sigle vbg on va dire vbg j'espère que vous allez retenir parce que voilà violences basées sur les genres vbg alors qu'est ce qui est considéré comme vbg facilité par la technologie notamment la régie va nous aider avec quelques mots ce que j'ai préparé avec vous donc tout acte préjudiciable qui vise une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe est donc commis ou amplifié à l'aide du numérique donc on a le doxing divulgation malveillante d'informations personnelles et d'autres d'autres qui viendront donc voilà tout cela causant préjudice toutes ces violences là sont cause cause préjudice notamment préjudice physique excusez moi sexuelle psychologie tiens avec la cyber intimidation les abus d'image intime donc un préjudice social un préjudice politique et même économique donc ces personnes les personnes les plus susceptibles en tout cas pour les formes extrêmes de violences numériques sont les jeunes femmes les les femmes les jeunes filles je suis d'accord avec moi les femmes en situation de handicap les migrants les personnes racisées et les minorités généralement etc parce que et surtout dans des pays notamment qu'on voit des congolais qui sont ailleurs dans les pays où on voit pas très couramment des congolais on va dire comme la thaïlande impressionnant donc voilà donc gardons à l'esprit que les violences basées sur le genre en tout cas favorisé ou facilité par les technologies vendent au delà des écrans vous commencez cela à partir d'un écran tu te dis je vais lancer une phrase je vais faire une mauvaise blague je vais faire un troll à la personne mais ça ne va l'atteindre que sur les réseaux mais ça va vraiment au delà parce que ça touche à l'aspect psychologique et de la personne et tout cela donc elles sont une menace les vbg sont une menace sur les droits de l'homme le lit sur les droits et la sécurité des femmes en ligne comme hors ligne en fait voilà donc ces violences influencent aussi négativement sur le leadership féminin on va remarquer parce qu'on va remarquer que les femmes qui sont exposés les personnalités publiques notamment vous mademoiselle malheureusement sont en proie à être plus victimes des violences basées sur le genre sur internet que les hommes voilà donc les femmes vont être plus les personnes vont être plus pointilleuses envers les les femmes à l'écran les femmes sous la lune sous les projecteurs plutôt que les hommes donc voilà ça met un coup sur la façon dont les dirigeants sont perçus 1 continue alors 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 mesdames que pensez vous alors par quels moyens par quels moyens ce qu'on peut arriver à prévenir quand même ces violences basées sur le genre facilité par la technologie moi je pense qu'il faut faire la sensibilisation en parler comme tu viens de le faire oui parce que la technologie c'est bien mais a tellement des comment je veux dire c'est toxique par moment oui voilà comme tu as dit les femmes aujourd'hui on vit tellement de pression tellement de pression voilà c'est que tu as parlé de cybercrime là oui voilà c'est exactement énormément et des pâtes à des personnes du harcèlement des personnes qui ils ont l'air content et on détourne de l'argent oui voilà on peut te menacer on peut faire beaucoup avec l'atelier je pense qu'il faut en parler et dire aux jeunes parce que bizarrement même des jeunes comment ça vraiment à mettre en pratique s'il prend plaisir voilà heureusement tu verras qu'il ya des jeunes moi j'ai appris je crois que c'est quel pays au nigéria où là-bas t'as des arqueurs voilà à coeur merci et apparemment au nigéria c'est vraiment vraiment ça de l'ampleur il y en a beaucoup c'est un métier voilà c'est un métier là-bas c'est carrément un métier enfin quand je dis un métier c'est pas reconnu par les gens c'est illégal c'est ce qui fait vivre certaines jeunes en fait oui voilà et c'est ça qui est vraiment très triste et qu'est ce que tu dirais de ça je veux rester dans ce que vous avez dit il ya prunel qui a parlé d'en parler de sensibiliser mais moi je dirais que ces victimes devraient eux-mêmes également parler puisque nous on peut en parler mais nous qui n'avons pas vécu l'histoire on ne saura pas trop entrer en profondeur au fait c'est la victime de ce cyber harcèlement au fait qu'ils devraient avoir assez de courage pour parler de cette expérience dénoncer surtout puisque généralement lorsque ça arrive surtout que c'est internet c'est humiliant pour la personne c'est vrai que c'est difficile de se confier d'un coup malheureusement internet il ya aussi il ya aussi une réalité en parlant de ça surtout parlons-en des églises des églises dans lesquelles il ya des des prophéties il ya des révélations qui se font sur une personne et notamment sur une femme ou sur une dame quelconque on lui dit qu'elle est une sorcière et faut pas oublier que cette dame qui est une sorcière ou qui a eu à entre guillemets tuer quelqu'un de façon surnaturelle et cette personne là à loue quelque part ah oui loue quelque part habite quelque part sur une avenue quelque part en akinshasa et la famille il a des amis il a des connaissances et quand ces images circulent parfois sans l'autorisation parce que ces images sont des images dégradantes de la personne et vous avez remarqué plus c'est dégradant plus ça prend de l'enfant leur plus ça devient viral plus c'est dégradant c'est bizarre aujourd'hui mais c'est une réalité et faire face à ça il ya même une dame qui a été carrément chassé pourquoi oui chassé parce que tu l'as parce qu'on l'a et elle a été traité de x y je vais taire le nord elle a été de x y chose et par conséquent la personne le bailleur a une autre image de la personne carrément chez moi je ne te reçois plus prends remets moi et puis voilà et c'est vraiment il faut vraiment réglementer cela mais le courage de dénoncer parfois les moyens de pression que ces personnes ont sur les victimes et la procédure juridique la procédure même pour aller aller accuser ceci parfois la procédure elle est longue et parfois les personnes avec vers qui tu vas faire l'état de lieu tu te rends compte que finalement qui protège qui voilà donc mais bon c'est ça en fait mais malgré ça on va pas s'arrêter on va continuer à parler de ça et dénoncer ça il faut le faire absolument c'est comme par exemple on a fait les réseaux sociaux aujourd'hui a permis de démasquer des violeurs au katanga ça a permis de démasquer le phénomène des taxis et tout ça voilà comment nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer le mal et pour capturer les malfraiteurs non pour engendrer voilà voilà en tout cas merci parce que je ne sais pas si c'est la fin ah oui juste quelques deux trois petits moyens pour pouvoir prévenir ces violences basées sur le genre facilité par la technologie il y a l'éducation donc il faut éduquer davantage les jeunes aux réseaux sociaux il y a la sensibilisation à la cyber violence il y a aussi il faut aussi pouvoir fournir aux femmes des services numériques éthiques et sur qui donne la priorité à la protection de leur vie privée et aussi inclure les femmes dans la conception des technologies les réformes juridiques et la prise de décision c'est tout qui était sur mon temps mais je vais essayer comprenez moi si je vais trop vite parce que non 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 vas-y et là on s'écoute c'est toujours un plaisir ok d'accord alors aujourd'hui ma rubrique s'inspire de notre thème alors j'ai intitulé ma rubrique rubrique DRC donc je veux rester dans la rdc je veux donner aujourd'hui 10 bonnes raisons d'investir et de croire en la rdc au fait cette rubrique s'adresse beaucoup plus à nos cerveaux à nos téléspectateurs de la diaspora ainsi de suite qui ont perdu espoir en notre pays pour leur dire qu'il ya encore de quoi faire dans ce pays c'est justement notre pays est un vaste chantier et on a besoin d'ouvriers pour justement venir construire et bâtir ce pays à notre image au fait à cette image de perfection que l'on souhaiterait que le pays puisse atteindre alors sans plus tarder la première raison la première bonne raison d'investir et de croire en la rdc c'est à à cause de ces ressources naturelles abondantes en rdc ou encore la rdc possède d'importantes ressources naturelles telles que le cuivre le cobalt on l'a cité ici l'or le diamant ainsi exactement il y en a tellement et on a besoin de main d'oeuvre pour pouvoir investir pour pouvoir développer au fait ces ressources et minérées qui sont encore en état brut au fait et tant que personne met la main il n'y aura pas de travail nous on a besoin que les jeunes on a besoin que la population congolaise puisse s'investir puisse s'intéresser à nos ressources naturelles afin de croître aussi d'une certaine manière donc c'est ça pour la première raison la deuxième c'est à cause de notre population jeune et dynamique notre population et je pense à combien de pourcents je penses tu avais donné des statistiques l'autre fois plus de 70% de notre population est jeune ça représente une immense main d'oeuvre que l'on peut utiliser avec une population jeune et en croissance la rdc offre un marché de consommation en expansion et un vivier de main d'oeuvre potentiellement qualifié pour les entreprises c'est une richesse c'est une raison de revenir au pays une raison d'investir une raison de croire en la rdc le troisième point c'est le potentiel agricole je sais qu'aujourd'hui les entrepreneurs sont plus dans le business dans le marketing de la communication mais n'oubliez pas qu'il existe également l'agrobusiness qui rapporte énormément énormément exactement qui rapporte énormément donc aujourd'hui la rdc dispose des vastes terres arables et d'un climat propice à l'agriculture offrant des opportunités d'investissement dans ce secteur clé pour assurer la sécurité alimentaire et stimuler l'économie donc les agro agro on leur appelle comment agro entrepreneurs voilà donc vous êtes vous avez choisi la bonne pente vous êtes sur la bonne voie puisqu'il s'agit d'un secteur très prometteur et d'une raison de croire en la rdc et le quatrième point c'est notre position géostratégique la rdc est située au coeur de l'afrique est ce que vous le saviez oui évidemment sur l'équateur donc lorsqu'on voit la carte on le voit c'est clair au fait nous sommes clairement au centre et cette position en fait nous permet d'être un carrefour régional important offrant des opportunités pour les entreprises souhaitant de développer souhaitant en fait le développement du continent et surtout l'amélioration de l'image du pays donc c'est vraiment une bonne raison je sais pas ce que vous en pensez les filles si vous êtes tout à fait d'accord avec ça tu fais ressortir les meilleurs côtés de notre pays que généralement on fait pas attention exactement faut reconnaître ce que l'on a quand même ça nous permet au fait de faire mieux lorsqu'on reconnaît déjà ce que l'on a et cinquième point c'est le potentiel touristique il faut en parler au fait la rdc possède une diversité naturelle et culturelle remarquable avec des parcs nationaux des sites historiques des paysages uniques qui peuvent attirer les touristes et les investisseurs dans les secteurs du tourisme aujourd'hui encore plusieurs il ya plusieurs moyens pour nous en fait d'investir dans le tourisme puisque c'est un secteur qui n'est à mon avis qui n'est pas très bien exploité très bien exploité à son plus haut fait sommet moi je pense que c'est pas encore le cas de la rdc il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur et ça peut participer énormément à l'économie au développement tout à fait sixième point besoin en infrastructures on a besoin au fait de la rdc un besoin crucial au fait d'investir dans les infrastructures dans les routes dans l'énergie dans les tout ce qui est télécommunications et autres car cela permet le soutien du développement économique et offre des opportunités aux investisseurs dans ce domaine et septièmement il ya les réformes économiques en cours le gouvernement congolais a engagé des réformes visant à améliorer le climat des affaires d'où je sais que cela n'est pas encore au top mais c'est déjà une avancée c'est un pas à soutenir et une raison de croire que l'on peut faire mieux en rdc huitièmement le potentiel minier et énergique énergétique nous avons déjà la rdc a d'importantes réserves minières et un potentiel hydroélectrique considérable donc c'est un potentiel l'on peut réellement investir dans notre pays et surtout croire que l'on peut faire mieux malheureusement peu de temps je ne peux que m'arrêter là mais je pense que j'ai donné assez de raisons de croire les gens c'est déjà important pour que ceux de la diaspora puissent revenir à kinshasa en fait pour aussi investir comme ça c'est gagnant gagnant c'est à dire non seulement ça a fait profiter ton pays mais toi même aussi en fait c'est toujours bien aussi de travailler pour la nation pour les pays apporter quelque chose faut pas toujours attendre que les autres puissent faire quelque chose on est tous porteurs de changement pour notre pays afin de le développer tout à fait oui en tout cas merci graciaise d'avoir fait ressortir le meilleur côté de la rdc même si des fois on va pas se mentir on oublie ou on veut qu'on n'en parle pas on se rend pas compte pour certains on a toujours ses côtés un peu négatif on aime toujours un peu les yeux voilà j'ai remarqué un truc nous le comment on est très négatif souvent concernant notre très pessimiste oui voilà très pessimiste alors que on a tellement et que c'est il faut pas toujours attendre que l'état fasse quelque chose comme l'a dit manager kenny beaucoup doivent entreprendre aujourd'hui les gens sont des démonneurs d'emploi alors que tu peux en créer ouais faut pas toujours attendre que l'état facile face à l'état oui à son rôle à jouer mais nous aussi on a notre rôle à jouer pour apporter un plus à notre pays exactement le rêve congolais le rêve congolais merci les filles merci beaucoup manager kenny merci à vous alors on va passer au conseil du jour et le conseil du jour nous sera donné par le manager kenny quand même il faut bien qu'on lui donne cet honneur aujourd'hui ah bon concernant les sujets juste un petit conseil du jour c'est juste un petit sujet question de clôturer ou de parler à nos téléspectateurs qui nous suivent voilà par rapport au sujet qu'on a eu à débattre aujourd'hui exactement je veux merci beaucoup de la parole et merci les filles et vous êtes magnifique et pour ceux qui nous suivent un petit conseil et ce conseil là je veux le dire en lingala si vous me le permettez ok c'est relation et les qui n'y en sont relation et les qui n'y en sont et je dirais même encore mieux relation et les qui diplômes est ce qu'on dire que sur ton chemin ne néglige pas le relationnel que tu as ok pour que dieu te bénisse il passera par un relationnel par une personne et cette personne va te mettre sur les rails et comme toutes ces personnes qu'on parle des fuites de cerveau n'oubliez pas vous qui êtes à l'extérieur ou même ici à kinshasa et comptez partir n'oubliez pas que relation et les qui n'y en sont j'ai dit je vous remercie pour ces petits conseils j'espère que nous tous nous avons profité un peu de ces moments d'échange entre nous ainsi que nos chers téléspectateurs merci c'est la fin de l'émission voilà chers téléspectateurs pardon n'hésitez pas à vous abonner dans nos sites sur facebook instagram twitter et aussi soulevez nous sur congobest tv chaque samedi et dimanche voilà pour voir les rediffusions c'est dans la semaine ça vous sera aussi communiqué et aussi sur youtube n'hésitez pas à liker à vous abonner laissez des commentaires et nous pourrons les lire et voilà continuer à nous encourager dans ce que nous faisons merci et passez une très bonne soirée au revoir bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'amour et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou qui ne retene pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans cela il y a l'application sonde web aux esali très facile au côté chargé à partie à téléphone là il faut tirer la bande d'écho au bazar naki tchassar reprimo qu'attri de courbao basana comme raza ville république du congo facilement il n'y a pas mieux que ça qui n'a pas la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'où elle n'en dira ya téléphon n'ayo plus facile il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux qu'à l'application il n'y a pas mieux qu'à l'application Sous-titrage ST' 501